Bienvenue dans cette nouvelle guidance sur une éclipse solaire totale en Bélier qui aura lieu le 8 avril et il y aura un avant et un après. Alors, je vous fais cette vidéo-là en même temps qu'on est dans Mercure rétrograde qui vient de commencer. Fait que si vous êtes en direct avec moi, écrivez-moi dans les commentaires pour me dire si le son fonctionne, s'il vous plaît. Le son! Et puis dites-moi bonjour quand vous arrivez, que vous soyez... Si vous êtes en direct, écrivez un. Puis si vous êtes en replay, écrivez deux. Ça me fait vraiment plaisir de reconnecter avec vous parce que ça fait longtemps. Oui, le son fonctionne! Merci, laisse! Allô Francine, allô Lise, allô Pauline, salut Michel. Bon, c'est donc bien cool de vous voir. My God, je veux s'ennuyer de vous. Sabahouette! Je ne sais pas si vous le savez, là, mais on est au milieu de deux éclipses. C'est assez... Puis dans une période vraiment majeure. Alors, pour toutes, je suis crampée parce qu'il se passe tellement de choses en ce moment dans le ciel. Au niveau astrologique, qui dit astrologique, il y a un impact direct sur nous, sur Terre, humains. Qui vivons dans cette 3D et plus, pour certains. Mais, hum... Hé, salut! Oui, moi, d'où vous venez? Good job, Isabelle! Isabelle vient de Joliette. Excellent! Vous venez d'où les autres? I wanna know! Parce que là, je sais qu'on est le soir au Québec, c'est la nuit en Europe, mais on en a tout le temps pour quelqu'un qui fait un petit coquin ou coquine qui font de l'insomnie puis qui nous regardent en direct. Salut, Sylvie Tellier, des Laurentides. Pauline a dit, ça brasse tellement. Ouf! Oui! My God! J'ai un objectif ce soir, et c'est d'être concise dans mes propos sur cette magnifique éclipse solaire totale. Bon, premièrement, une éclipse solaire. Oh, attendez, j'ai oublié de vous mettre ma belle image que j'ai oublié de télécharger à la dernière minute. Ta-ta-ta! Alors, face de... Oh my God! It's coming! Qu'est-ce qui se passe? Oui! Je suis crampée. Et ceux qui ne savent pas c'est quoi une éclipse solaire, voici une petite vidéo. Là, ça nous montre une éclipse solaire annulaire, mais imaginez qu'une éclipse solaire totale, le soleil est complètement caché pendant quelques minutes. Dans le cas de celle du 8 avril, voici ce que ça pourrait ressembler. Alors, nous, sur Terre, ce qu'on va voir, évidemment, je vous conseille de ne pas regarder l'éclipse directement. Et l'éclipse va être visible à partir des États-Unis, du Québec aussi. Si vous êtes en Europe, ça ne sera pas visible directement de l'Europe. Toutefois, vous serez impactés. Ne vous inquiétez pas, peu importe où vous serez dans le monde, vous serez impactés par l'éclipse solaire dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'il y a un effet amplifié ou supplémentaire quand on est capable de voir, géographiquement parlant, l'éclipse de nos yeux. Que ce soit une éclipse de lune ou une éclipse solaire. Alors, repartons. Avant de vous parler de ce qui se passe avec ces temps-ci, et plus précisément avec l'éclipse solaire, je vais juste vous remettre dans le, pour donner quelques petites notions de base sur les éclipses en général. C'est tout le temps bon. Fait que, eux, on vient de passer une éclipse lunaire en passant. Dans le signe de la balance, il y a environ une semaine. Les éclipses viennent toujours en paire de deux. Et il y a toujours deux saisons des éclipses dans l'année. Donc, ça, c'est régulier. OK? On a toujours des éclipses au printemps, toujours des éclipses à l'automne. Fait que ça, c'est sûr et certain. Mais toutes les éclipses ne sont pas égales. Et c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est cette différence-là qui est importante. Et les éclipses de lune, et c'est souvent relié au nœud nord, nœud sud. Je ne vous ferai pas un grand jargon autour de ça. Mais les éclipses de lune et de nœud sud sont souvent, sont majoritairement, ils nous parlent de, puis c'est karmique, puis ça nous parle de mettre fin à des chapitres. On parle de fin, clore des dossiers, clore des chapitres, des relations. Donc, on clôt les choses, on termine des cycles. Tandis que les éclipses solaires et les éclipses reliées au nœud nord nous parlent de futurs, de nouvelles opportunités, de renaissances, de nouveaux départs, surtout. Et là, on en a eu une solide éclipse solaire totale. totale, de nœud nord, c'est rare qu'on a ça. Et totale en plus, aussi c'est rare. Il y a beaucoup de choses en même temps au niveau de cette éclipse solaire-là qui ont lieu, qui fait que c'est une éclipse qui va être extrêmement puissante. Quand je dis il y a un avant et il y a un après, vous risquez de le ressentir. C'est, on est en phase de grand reset. C'est quoi le mot en français pour dire reset? Redémarrage, je pense. Mais bref. Après, on vient de vivre une éclipse lunaire. Les éclipses lunaires ont toujours lieu en même temps que les pleines lunes. On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et les éclipses lunaires peuvent être puissantes, surtout quand elles sont totales. Là, on a eu une pénumbrale fin mars, la semaine passée. Ce n'était pas l'éclipse lunaire la plus puissante du monde entier, mais ça reste une éclipse. Puis une éclipse, c'est quoi? C'est comme une pleine lune boostée sur les stéroïdes fois 1000. Même si c'est une éclipse de lune et que c'est moins puissant qu'une éclipse solaire. Et une éclipse solaire, c'est toujours en même temps que les nouvelles lunes. Et vous pouvez considérer que c'est comme une nouvelle lune boostée fois 1000 sur les stéroïdes aussi. Surtout si c'est une éclipse solaire totale. Bon, là, je veux juste vous dire une chose. J'ai lu en quelque part sur Internet, sur les internets, quelqu'un qui a partagé dans ses réseaux sociaux qu'il y avait des énergies négatives reliées à l'éclipse solaire. Puis que j'ai oublié qu'est-ce que la personne écrivait. Je lisais ça et j'étais comme... J'ai vraiment un problème avec ça. Tu sais, moi, je ne crois pas à ça. Que l'éclipse solaire, si on la regarde, même avec des lunettes, ou si on se connecte avec son énergie, qu'on va être possédé ou que ça va être négatif, puis que ça va... Moi, je n'embarque pas là-dedans, d'accord? Je ne cautionne pas ça. Ah! Toutefois, je peux vous dire autre chose au niveau astrologique sur cette éclipse solaire qui s'en vient. Elle est en bélier, premièrement. Donc, déjà, on a un signe d'intensité. Et l'autre chose, c'est qu'elle est reliée avec Chiron. L'astéroïde, peu importe comment on nomme Chiron, c'est le guérisseur blessé en astrologie. C'est un symbole de guérison, mais qui passe par des crises de guérison, bien souvent. J'ai une amie qui me parlait de crise de guérison, d'ailleurs, en privé, mais c'est exactement ça. Fait qu'on a beaucoup de synchronicité autour de cette éclipse solaire du 8 avril, soit dit en passant. Je vais aller revérifier l'heure exacte dans le fameux calendrier astro-manifestation électronique qui ressemble à ceci. Alors, je vais aller voir dans mon téléphone le 8 avril. Pour celles qui l'ont et qui sont dans l'expérience astro-manifestation, c'est l'éclipse a lieu de 13h17 au Québec à 13h21, comme le crunch de l'éclipse. Ce qui veut dire qu'en Europe, vous ne la verrez pas, mais ça va avoir lieu 6 heures plus tard, donc à 19h17. Et la nouvelle lune, elle est à 13h21, donc ils se chevauchent ensemble. C'est pas mal en même temps. Alors, voici pour l'heure. Je ne sais pas si vous avez rituel ou autre chose de prévu. Moi, je peux vous partager mes rituels d'éclipse, dont éclipse solaire, accueillir les nouvelles opportunités. Je n'ai pas le lien tout de suite, mais je vais vous le repartager dans les prochains jours dans les réseaux sociaux lorsqu'on va reparler des éclipses. Le lien pour acheter le coffret éclipse magnétique, si vous ne l'avez pas déjà. Il va être en spécial en plus. Ça va vous permettre de vous connecter à l'énergie de l'éclipse de façon sécuritaire. scène, sans vous brûler les yeux. Et de profiter de ce moment énergétique intense dans lequel on passe présentement, pour le vivre de façon le plus harmonieuse possible. Parce que cet éclipse, là, en passant, je n'ai pas d'image de carte du ciel à vous montrer, parce que si vous ne le saviez pas, nous sommes déjà rentrés dans Mercure rétrograde pour trois semaines, et ça fait déjà ses effets pour moi. J'ai eu de la misère à me connecter tantôt, à télécharger mes images, et il a fallu que je reboote mon ordinateur au moment même de faire le live. Alors, toutes mes excuses. Mais, donc, l'éclipse solaire, donc, c'est ça, en bélier, avec Chiron, puis là, je vous parlais de Mercure rétrograde, qui a lieu du 1er au 25 avril. Oui, c'est ça, Mercure rétrograde. Juste avant de continuer de parler de l'éclipse. Donc, ce Mercure rétrograde-là, en bélier, vient activer l'énergie des éclipses, ainsi que de l'éclipse solaire du 8 avril. Fait que lorsque, là, on est rendu telle date, oui, c'est ça. Fait que, faites attention à tout ce qui va venir, parce que Mercure rétrograde vient activer les éclipses. Dans cette période-ci, faites vraiment, portez attention et observez aux échanges verbaux, aux pensées et aux paroles qui pourraient ouvrir certaines blessures émotionnelles qui doivent être visitées différemment. afin de guérir pour de bon puis en ressortir avec des clés de sagesse et de bonheur ultime, je vous le souhaite. En ce moment, pour tout le mois d'avril, c'est vraiment une période pour vous connecter à votre intuition plus, plus, plus et pas seulement naviguer les prochaines semaines, seulement avec votre rationnel. Ça va être important. mais observez quand même ce qui vient vers vous, ce que vous canalisez, les pensées, les idées récurrentes, les rêves, les rêves spéciaux. Il y a des messages en ce moment qui sont envoyés vers vous. Vous pouvez prendre le temps de les capter, de les recevoir. portez attention à certaines synchronicités puis aux idées récurrentes, à des pensées. Ça va venir vers vous parce que c'est une période extrêmement riche, dense pour ça. Et là, je tiens à vous dire que il y a tellement de choses qui se passent ce printemps astrologiquement parlant. Oui, il y a les éclipses, l'éclipse solaire totale, mais il y a d'autres choses aussi en arrière-plan qui se jouent et qui s'en viennent. Fin avril, au mois de mai, il y a... c'est... le printemps est tellement chargé au niveau astro. C'est le moment de l'année le plus... le plus intense, le plus... le plus... j'en perds mes mots. juste pour vous dire... et d'ailleurs, j'ai une image pour vous ici. Tous ceux qui sont... qui sont dans l'expérience astro-manifestation, vous avez eu accès au scoop en primeur, au scoop astro du printemps. OK? et je vous donne dans un format vidéo d'une heure trente, de quatre-vingt-dix minutes, tous les détails sur ce qui s'en vient astrologiquement pour tout le printemps, ce qui veut dire, au mois, je vous ai parlé de fin mars, avril, mai et juin. Donc, les pièces maîtresses. Aujourd'hui, je vous parle vraiment juste de l'éclipse, mais déjà là, il y a quand même... il y a des choses importantes à se dire et je vous reparle des scopes astro du printemps tantôt parce que exceptionnellement, je vais vous donner accès gratuitement à cette vidéo qui est normalement exclusive à mes clientes de l'expérience astro-manifestation et je vais vous dire comment y avoir accès gratuitement et immédiatement dès que je vais vous donner le lien dans les commentaires. Je vais essayer de le rajouter au-dessus ou en-dessous de la vidéo selon si vous m'écoutez sur YouTube ou Facebook. Alors, je parlais de l'éclipse. Oui, de l'éclipse, en effet. Alors, l'éclipse. Bien, c'est ça. Donc, je vais vraiment vous faire un résumé. Il y a un avant, il y a un après. En ce moment, on a des énergies qui sont plutôt instables. On a, ça, c'est pour toute l'année, OK? Mais ce printemps, plus particulièrement parce qu'on a plusieurs événements majeurs astrologiques qui se passent dans une période très courte, dont les éclipses, ça peut être chaotique pour plusieurs d'entre nous. Et qui dit chaotique ne veut pas dire mauvais. en partant. Puis là, je tiens à le préciser. Une éclipse en bélier, c'est très actif. Ça bouge. C'est pas plate. On a vraiment, on est dans une énergie de feu. Puis, normalement, on serait dans une énergie de printemps assez extraordinaire de renouveau parce que c'est la nouvelle année astrologique, parce que c'est le printemps, l'énergie du printemps est là, augmente. Et avec la saison du bélier, le soleil qui vient de changer dans le signe du bélier, tout ça vient accompagner l'élan de renouveau du printemps. En ce moment, on n'a pas un renouveau de printemps régulier. C'est mixé avec plein d'affaires, incluant mercure rétrograde présentement pour la majorité du mois d'avril. Alors, on est comme dans une énergie de, possiblement, quand je disais chaotique un peu, de avance-recule. Ouh! On avance! Non, il se passe de quoi? Il faut qu'on recule, on est bloqué. Non, on avance! Non, on recule, il y a des trucs qui ne marchent pas comme on veut. Non, on avance! Ça se peut que vous vous sentiez un peu comme dans un manège. Alors, on a plusieurs énergies antagonistes en ce moment. Et, je reviens à l'éclipse, l'éclipse solaire. L'éclipse solaire du 8, bon, je ne peux pas vous la montrer. Est-ce que je peux vous la montrer? Fais-moi juste une seconde. Bon. Non, je ne peux pas vous montrer la carte du ciel, mais ce n'est pas grave. Donc, pendant l'éclipse solaire totale du 8 avril, on a une conjonction de Saturne et de Mars qui a lieu en même temps. Et il y a eu un build-up de cette énergie-là de Mars et Saturne en poisson aussi en même temps. Ce que ça fait, là, ça, c'est en astrologie traditionnelle, Mars et Saturne, c'est des, on les appelle en astro-traditionnel, les planètes maléfiques. bon, je ne suis pas une astrologue traditionnelle. Et pour moi, les mots maléfiques, je trouve ça vraiment intense, mais ce que ça nous indique toutefois, c'est que c'est une période qui risque d'être challengeante pour tout le monde sur la planète. Challengeante au niveau social, au niveau politique, à différents niveaux. D'ailleurs, Mars, en passant, c'est aussi le dieu de la guerre. On ne sait pas ce qui peut se passer au niveau des guerres, au niveau mondial, mais c'est une période challenge, ça va être une période, ça l'est déjà, pour plusieurs d'entre nous sur la planète Terre individuellement. Alors, ça avec Mercure rétrograde, avec l'énergie de l'éclipse qui peut être instable et très puissante, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les éclipses nous aident à nous remettre dans notre chemin de vie, dans notre alignement. C'est juste qu'en ce moment, ce n'est pas une énergie douce, ce n'est pas une éclipse où je vais vous dire la 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 les licornes, les papillons, tout est merveilleux et doux. Ce n'est pas doux, comme énergie, les amis. Et toutefois, ça ne veut pas dire parce que c'est challengeant ou chaotique que ce n'est pas ce dont on a besoin. Ça va nous apporter une énergie justement de ce dont nous avons besoin pour faire bouger certaines choses précises dans notre vie qui doit bouger. Puis que si on n'avait pas, on n'a pas fait bouger nous-mêmes les choses avant, c'est sûr que ça va être un peu plus challengeant. Mais dites-vous que ça va être un printemps assez extraordinaire si vous vous espériez des changements dans votre vie et que ça passe par des événements chaotiques, inattendus, challengeants. c'était nécessaire et que ça va mener à autre chose de beaucoup plus doux et joyeux après. Alors, ne restez pas focussés sur ce qui pourrait avoir l'air méchant, négatif ou peu importe. Ne restez pas sur cette pensée-là. Dites-vous qu'il y a vraiment autre chose après, que ça vient vous donner une opportunité, ça vient vous ouvrir des portes. Rappelez-vous qu'une éclipse solaire, en plus totale d'un nœud nord, c'est vraiment des nouvelles opportunités, des nouvelles portes qui s'ouvrent devant nous. C'est juste que peut-être qu'on va avoir besoin de mettre un petit coup de pied dans la porte pour que, quand je disais que ça peut être challengeant, c'est ça. Mais les portes s'ouvrent quand même. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment la bonne image. Les portes s'ouvrent. Peut-être avec fracas. Alors, on n'aura pas toutes les informations par rapport aux portes qui s'ouvrent pour nous avant que l'éclipse solaire ne soit passée. Donc, ça va être après le 8 avril que peut-être vous allez prendre conscience de certaines choses. And it's okay. Soyez patient, restez en observation sur ce qui vient vers vous. Mais vous allez avoir plus d'infos après l'éclipse. Par curiosité, écrivez-moi dans les commentaires Mélanie Cossette. Oh my God, c'est tellement ça. Avance, recule, avance, recule. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Oh, Annick, moi aussi, j'ai été malade. Puis c'est plus long que d'habitude. C'est vrai. Moi, je capotais de voir que c'était si long que ça. Là, je commence à mieux aller. Oui. Allô, Patrick? Patrick aussi, t'es dans une période très active pour toi. Dites-moi dans les commentaires que vous soyez en direct ou en replay. Vous aimeriez... Ok, on va jouer à... Non. Vous sentez que les portes vont s'ouvrir pour vous dans quel secteur de votre vie en ce moment et après l'éclipse. Qu'est-ce qui est en train de se tramer dans les coulisses pour vous présentement? Que les énergies d'éclipse peuvent vous aider à faire bouger. Alors, c'est le temps. Dans quelle sphère de votre vie? Vous pouvez être précis si vous voulez. Vous pouvez me dire si c'est confidentiel. Vous pouvez juste nommer la sphère de votre vie. Il n'y a pas de problème. Je suis juste curieuse. Hum... Hum... Lynn, Tu te sens comme ça toi aussi. Avance, recule. Oui! Ah! Ah! Ok. Ah! On a plein de réponses. Développement personnel, amour et argent, guérison émotionnelle de la blessure de Chiron. Ah, Annick! Salut, Annick! Annick, c'est ma collègue astrologue à qui je réfère souvent des gens. Hum... Alors... Ok. Oui, c'est ça. Annick, merci du rappel pour Chiron. Je reviens au thème de crise de guérison. Alors, les crises de guérison en ce moment, si vous en vivez au niveau émotionnel, au niveau... Puis que c'est relié à du karmique, des vies antérieures, c'est pas obligatoirement relié à des choses de cette vie-ci, mais ça fait quand même écho à des choses dans votre vie en ce moment. Donc, il y a des choses qui sont en train de surgir qui méritent qu'on les adresse. et... Fait qu'il y a beaucoup d'émotions dans l'air, il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, cette éclipse solaire qui fricote avec notre guérisseur blessé, notre Chiron, amène des crises de guérison. Et qui dit crise de guérison dit aller mal avant d'aller mieux. Fait que c'est pas confortable. Alors, ouais. Véronique Migraine. Bon. Alors, il y a tellement de choses à dire sur le printemps, les amis. Cette éclipse en fait partie. Je vous invite à faire soit un des rituels que je vais vous proposer dans les prochains jours. C'est à l'affût sur ma page Facebook pour avoir le lien parce que là, je ne l'ai pas ici. Toutefois, j'ai autre chose à vous annoncer. à cause de tout ce qui se passe ce printemps. Moi, j'amorce aussi un grand reset et de grands changements dans toute ma vie, dans toutes les sphères de ma vie. Et autant relationnel, autant professionnel, il y a des choses que je ne faisais plus, que je vais commencer, que je vais tester, que je vais découvrir et j'ai vraiment envie de vous amener avec moi dans cette aventure-là. Et vous allez voir à partir de ce soir et dans les prochains jours, je vais tout vous dévoiler de ce que je vous propose en avril. Et je m'adresse principalement aux entrepreneurs, aux travailleurs autonomes, aux gens qui sont à leur compte. Et je vais vous donner accès si vous voulez en savoir plus sur les scoops astro du printemps que j'ai donnés dans ma vidéo de 90 minutes à mes clientes précédemment, il y a quelques semaines. Vous avez la chance de pouvoir l'écouter et le télécharger dès maintenant. Là, je vais mettre dans les commentaires le lien si je suis capable. Ah oui, je suis capable! My God! Parfait! Je mets le lien. Donc, vous devez laisser votre courriel pour avoir accès par courriel. Puis, en même temps, je vous... Est-ce que je vous le dévoile? OK. Est-ce que vous aimeriez que je vous dévoile ce qui s'en vient pour ce printemps? Dites-moi oui, Jacinthe, dévoile-moi tout dans les commentaires. et si je vois vos commentaires, je vais vous partager mon écran pour vous montrer brièvement. Puis ensuite, je vais terminer cette vidéo. OK. Bien sûr! Oui! OK. Parfait. Yes, yes, yes. Ah! Allô, Emmanuel! Super! Excellent! OK. Vous êtes prêtes. Je vous partage mon écran. Je suis comme bien excitée parce que c'est un projet... C'est un projet de cœur qui n'était pas du tout prévu. Un peu comme l'énergie instable du printemps et de l'année 2024. Ce n'était pas prévu du tout, mais j'ai suivi le fil de la joie pour ce projet-là. Et il y a des gens extraordinaires qui se sont joints à moi pour ce projet-là. Je vais aussi vous en parler. Alors, je partage cela. OK. Révolu... Voilà! Alors, je mentionnais que c'était pour les entrepreneurs, les travers autonomes. Le thème que j'aborde avec vous à cause de tout ce qui se passe énergétiquement, dans le ciel, dans le cosmos et qui se reflète sur Terre, je vous invite avec moi d'amorcer votre révolution marketing. Ce printemps, le mot révolution résonne très, très, très fort. Et moi, au niveau business, c'est ça qui se passe à plein de niveaux. Alors, je vous invite à participer et à vous inscrire gratuitement, ça, c'est vraiment cool, à la grande conversation Magic Business. Donc, c'est une grande conversation sur comment amorcer votre révolution marketing ce printemps, cette année. et j'ai invité à se joindre à moi nul autre que mon ami Daniel Desjardins qui est coach business et le créateur de Full Connecté que vous connaissez probablement si vous me suivez depuis longtemps. Et on a aussi la merveilleuse Karine Champagne qui a plusieurs titres et qui se fout des étiquettes mais pour le moment qu'on va appeler coach en zone de génie et experte en question. Et elle nous écoute présentement la merveilleuse très drôle, très connectée et très Emmanuelle qui me fait trop rire sérieux. Emmanuelle, t'as vraiment un sens de l'humour qui me fait capoter. Elle est très directe et n'a pas tout le temps de gants blancs comme j'aime. Et si vous me suivez vous devez probablement aimer ça aussi. Alors Emmanuelle si vous ne la connaissez pas je serais surprise si vous êtes déjà entrepreneur que vous ne la connaissiez pas mais on ne sait jamais. C'est une mystique marketing mentor avec l'accent anglophone et copywriter certifiée avec et qui offre elle-même une certification en copywriting très spéciale. Fait que là vous pouvez aller voir la page j'ai-tu mis le lien? J'ai mis le lien mais ce que je vous dis là sur la page d'accueil c'est quand vous allez vous inscrire premièrement il faut que le thème d'une révolution en marketing vous intéresse parce que c'est ça qu'on va aborder ensemble et c'est assez majeur et vous allez recevoir les scopes astraux du printemps directement automatiquement dès que vous vous inscrivez avec votre courriel je vais arrêter le partage voilà et le lien est ici je vous ai fait patienter voilà je viens de partager le lien dans les commentaires je vais aller le rajouter dans le texte au-dessus de la vidéo après alors vous pouvez aller aller vous inscrire on va je vais vous en reparler autant par courriel que par réseaux sociaux mais on a un rendez-vous très très précieux ensemble qui est gratuit mais avec énormément de valeur avec Daniel Karine Emmanuel et moi le 15 avril prochain c'est un lundi réservez votre heure du lunch au Québec de midi à 13h30 environ et si vous êtes en Europe ça va être de 18h à 19h30 et on va avoir une grande conversation à quatre moi Daniel Karine et Emmanuel sur comment nous avons amorcé notre propre révolution marketing et pourquoi on parle d'une révolution marketing de quel type et les scoops astro du printemps que vous allez recevoir dès maintenant suite à votre inscription je vous donne le contexte de cette révolution marketing au niveau des astres on a en 2024 au printemps puis j'en parle dans la vidéo un alignement planétaire majeur dont tous les astrologues parlent présentement et j'ai parlé de Jupiter et Uranus c'est majeur c'est l'aspect de l'année pour 2024 un aspect qui arrive seulement aux 14 ans mais dans le signe du taureau ça va être une seule fois dans notre vie et ça vient nous impacter toute l'année mais il y a plus que ça on a Pluton en Verseau on a plein d'affaires qui se passent en même temps donc je je me devais de vous partager cette vidéo-là je vous ai fait ça pendant que j'étais en mode COVID parce que même si je tousse dans la vidéo je devais absolument vous partager le contenu pour vous donner le contexte de ce qui se passe ce printemps qui est Game Changer les éclipses participent aussi à ça l'éclipse solaire totale alors on a des on a besoin d'avoir cette grande conversation-là sur comment vous faites le marketing dans votre business parce que c'est plus le temps de suivre des recettes toutes faites et on va s'en reparler plus en détail avec des experts qui qui partagent ma conception de cette révolution marketing-là et qui ont eux-mêmes expérimenté la chose alors voilà c'est excitant oh my god je suis pas sûre si je vais pouvoir aller me coucher alors merci d'avoir été là le lien est dans les commentaires j'ai très très hâte de vous voir ça va être en direct sur Facebook et YouTube toutefois lorsque vous vous inscrivez en laissant votre courriel vous allez avoir les scopastros du printemps en exclusivité comme cadeau pour vous donner le contexte et surtout vous allez recevoir les rappels de l'événement avec un peu plus de détails pour vous préparer parce que it's coming and it's big on a un gros shift un gros tournant à faire cette année guys entrepreneurs marketeurs qui utilisent le marketing et bien je vais être là pour vous accompagner avec avec mes collaborateurs et ça va être une grande conversation profonde excitante game changer aussi au même titre que l'éclipse qui s'en vient alors sur ce je vous souhaite de traverser ces prochaines semaines avec plein de bienveillance pour vous-même de douceur puis là je vous le dis en même temps que je me le dis à moi-même n'est-ce pas même si ça brasse même si c'est chaotique même si c'est challengeant on est là ensemble là-dedans puis je vous envoie tout plein d'amour alors on se voit le 15 avril guys et je vous laisse écouter les scopes astros du printemps d'ici là vous allez tout comprendre ciao